Et bonjour à tous les gars, j'espère que vous, les gars et les filles bien sûr, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve non pas sur le mode MyTour, mais sur le mode Tour tout court. Sur le mode Tour de France pour la suite de notre Tour de France avec la Cannondale. Donc on se souvient la dernière fois, à Longui, on avait fait une deuxième position avec Rigoberto Ouran juste derrière Gwertkowski, qui était le maillot jaune d'ailleurs, vu qu'il avait gagné la première étape. Là c'était de la peine, du coup rien. On avait été très proche de la victoire avec Tyler Finney sur la deuxième étape. Mais bon, ça c'était pas conclu. Donc voilà, on va directement passer, je vais vous laisser la petite cinématique de Montdor les bains vitels. Donc voilà. Bonjour à tous. Désolé, on va couper le directeur sportif encore une fois. Donc on va à une étape de plainte qui devrait, qui doit a priori se passer, qui devrait a priori se passer normalement. Il devrait pas y avoir de problème sur cette étape avec Rigoberto Ouran. Donc on va envoyer quelqu'un dans l'échappée évidemment pour pas s'ennuyer non plus. Donc on se retrouve tout de suite pour voir les formes du jour. Donc on a un Water Weepert en mauvaise forme. Il est vraiment rincé, que ce soit au niveau des notes. On a 54 montagnes et au niveau de la forme, de l'énergie. Donc on risque, bah voilà. On va du coup envoyer quelqu'un en échapper. Un Water Weepert est pas en mesure de disputer le sprint final à mon avis. Alberto Bettiol qui risque d'aller dans l'échappée. Il a une bonne forme. Donc on a fini, qui veut conserver les maillots à poids. Van Barle le maillot blanc, ça devrait le faire pour les deux à mon avis. Même si Finet, ça se trouve, la place va lui coûter. Mais bon. Kouran qui va rester tranquillement dans le peloton. Et du coup, on va prendre Alberto Bettiol et on va tenter de partir dans l'échappée du jour. Allez, avec Alberto Bettiol, on est dans Montdor-les-Bains. On va bientôt quitter le Luxembourg pour rentrer officiellement dans la France. En France. Allez, je vais attendre que quelqu'un lance l'échappée. Ça devrait pas tarder, il y a un Lotto-Soudal qui va à l'avant. Bon, il y a André Greg Bell, évidemment, qui est peut-être un favori aujourd'hui. Moi, je vous donne un conseil. Attendez tout le temps que quelqu'un prenne l'échappée avant d'y aller. Parce que sinon... Désolé, petite coupure. Donc, voilà. Attendez toujours que quelqu'un parte. Parce que si vous partez, en général, personne ne va vous suivre. Donc, voilà. Vaut mieux suivre que vouloir être suivi. Et voilà. On a Lilian Calmejean qui vient de lancer une échappée. On va le suivre avec Alberto Bettiol. Donc, allez. Et on va prendre l'échappée. Donc, on va rester jusqu'à temps que l'échappée se forme véritablement. On est deux. Allez, je vais rappeler un petit peu sur les pédales. Oula. Je vais rappeler un petit peu sur les pédales. Donc, Calmejean, Virtuel Maillot Blanc. Bon, si on n'est que deux, ça risque pas d'aller au bout. Mais bon. On va essayer de faire un spectacle. C'est toujours mieux d'être deux que d'être tout seul. Je sais pas si vous avez vu cette étape, en vrai. Je me suis sûr, je l'ai presque vu en entier. Les vacances, j'ai que ça à faire regarder le Tour de France. J'ai presque vu en entier. Guillaume 25 But qui a fait littéralement toute l'étape en tête. Ça devait être très, très dur. Et le même était son drossard du combatif ce jour-là. Donc là, on est dans une petite descente. On va bientôt quitter Luxembourg. Que je vais vous lâcher quand on va le quitter. Ça a 190 km d'arrivée. C'est dans 3 km environ. Un peu moins de 3 km. Donc là, on va... Oula, il reste à une minute de 30. Donc c'est bon, ça avance. Donc là, le dernier village, avant de quitter Luxembourg, on passe sous un... Ah bah non, on passe pas sous la petite rivière. Donc là-bas, je sais pas. Non, on n'aperçoit pas les panneaux. Ce qui devrait bientôt arriver. Et voilà, on a pris 1 minute 40. Donc on risque de partir avec Alberto Betiol et Yoko Almejean. Ouais, c'est bon. Y'a pas de danger au classement général. Niveau place, 49ème et 64ème. Y'a pas de danger. Et du coup, voilà, on passe la frontière franco-luxembourgeoise et on entre officiellement en France pour les derniers 3000 km de ce tour. Du coup, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire avec Whippert. Voilà, autant le jouer avec quelqu'un. Donc allez. On est à 2,9 km du sprint intermédiaire. Donc il s'est pas passé grand-chose. Outre le fait que Rigoberto Uran a crevé. Donc je ne voulais pas montrer. Mais il a crevé. Bon, c'était pas foufureux. Le peloton ne roulait pas. Donc j'ai facilement réussi à rentrer. J'ai même pas eu besoin d'appeler des équipiers en renfort. Donc voilà, on va essayer de passer en tête avec Alberto Betiol. Histoire de prendre des points. Donc normalement, là, les Yoko Almejean devraient encore me le disputer. Mais au bout de quelques étapes, vous allez voir que... Ah si, il le dispute. On va essayer de passer en tête sans trop forcer. Voilà, c'est bon. On n'a même pas forcé. Je dirais que lui, il a forcé par contre. On a le petit parc à droite. Ouais, c'est un parc. Donc on va passer sur Wooter Rupert. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Dans cette étape, on va faire... Dans cette vidéo, on va faire trois étapes. Donc étant donné que c'est un tour où les étapes de montée sont assez réparties. On peut se permettre de faire le tour en sept vidéos de trois étapes. L'année prochaine, ça risque d'être huit vidéos. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la... La première... Le début de la deuxième semaine, c'est trois étapes de grosse montagne. Qu'est-ce que d'en faire deux, évidemment. Ou alors une vidéo d'une heure. Je ne sais pas si vous aimez trop. Je ne sais pas si vous aimez trop. J'ai blogué là. Donc allez, on va sprinter avec Wooter Rupert. Essayer d'aller chercher des petits points. Où il a l'air pas mal, Wooter Rupert. Il a l'air pas mal. On déborde Daniel McLean. Par contre, on a déjà plus de rouge. On va peut-être essayer de doubler Dylan Grandwegen. Non, ça ne va pas être possible. On va passer en huitième place. Et pour le coureur que c'est, on passe en... Sixième du peloton. Et pour le coureur que c'est, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va faire... Aujourd'hui, on va faire cette étape-là. L'étape de la planche des belles-filles. Et l'étape Vosoul 3. Donc voilà. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir... C'est tout ce que je devais vous dire. Je crois que j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Non. Bah non, c'était tout. Ah oui, Ouran a crevé. Mais j'ai facilement pu rentrer sans rappeler les coéquipés. Parce qu'on était à peine une minute derrière le peloton. Et le peloton roulait pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va se retrouver au classement de la montagne. Ouais. Pour essayer d'aller chercher un petit point. Et défendre le maillot à poids de Tyler Finney. Donc allez, à tout de suite au classement de la montagne. Voilà, on est au classement de la montagne. Et pour être avec vous, pour être honnête avec vous, je risque de pas le disputer. On peut voir à gauche que le peloton est à 2 minutes de haut niveau. Bon, il reste 37 kilomètres. On n'a pas une barre bleue gigantesque. Donc au risque de pas jouer, bon. Si Calmejean ne le joue pas non plus, ça m'étonnerait qu'il le joue pas. Mais s'il le joue pas, on va aller chercher les points. Même si c'est pas fou, il a pas de points au classement de la montagne. Il est pas parti, il a échappé. Donc voilà, je zoom sur la map et il attaque. Bon, on va aller chercher là. Justement, on va essayer d'aller chercher les points parce que... Bah parce qu'on a presque plus de chances d'aller au bout de toute façon. Donc autant aller chercher les points. Bon. Oh là là. On va s'en servir comme Shake Point. On va s'en servir comme Shake Point. Étant donné qu'on va pas vraiment le jouer. Il est déjà cuit du rouge. Lui, on est déjà cuit du bleu. Donc c'est super. Mais on va quand même passer en tête, voilà. On va prendre les points avec Alberto Bettiol. Donc voilà. C'est parfait. C'est parfait. On a gagné un petit peu de temps sur le peloton. Mais on a perdu un petit peu d'énergie. Et encore un petit peu. Le mot est peut-être petit. Bon. Alors on va se retrouver à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour faire un petit état des lieux comme on dit. On est avec Couto Rupert à 9,2 kilomètres de l'arrivée. Et voilà. On peut voir qu'il y a pu l'échapper. On s'est fait reprendre avec Alberto Bettiol. J'ai peut-être mal géré, mais de toute façon. Il ne serait pas allé. Oula. Oula. Il y a... Ça ralentit. Non. L'équipe Bora. L'équipe Bora vient reprendre... L'équipe Bora vient remettre un petit... Un petit tempo. J'ai peut-être un petit peu mal géré, enfin je ne sais pas. Il avait une barre. Il a une barre. Ouais bon. Un petit peu comme Wippert. Mais plus petit que Wippert. Bon. C'est pas bien grave. De toute façon, c'est vrai que l'échapper n'irait pas au bout. Pour voir, il y a la Bora, la Dimension Data. Qui roule à une extrême vitesse. D'ailleurs, moi je ne sais pas. Il y avait un débat avec la Bora, évidemment. Et la Dimension Data de Sagan et Karen Dish, là. Sur le Tour de France. Moi je ne sais pas. Je trouve que... Il y en a, il trouve que... Euh, bah voilà. Merde, je n'ai pas donné. Il y en a, il trouve que ça se discute. Il y en a, il trouve que... Il y en a, il trouve que... Oula. Je ne retrouve pas mes mots. Il y en a, il trouve que c'est volé. Il y en a, il trouve que c'est... Que c'est mérité. Moi, déjà, je n'ai pas trop envie de me lancer dans ce genre de débat. Mais pourtant, je le fais. Je suis un peu con, d'ailleurs. Mais, euh... D'accord. André Greipel qui lance le sprint. Sagan qui veut lancer le sprint, même. On va essayer de faire le meilleur sprint possible avec, euh... Avec Wouter Rupert. Sagan, il y a toujours quelqu'un pour l'emmener. Franchement, euh... Franchement, parfait. Parfait. Là, il a toutes les chances d'être bien amené. Je vais prendre la route de Mark Cavendish. Allez. J'ai consommé tout le ravicto. Je vais donner à tout le monde. Je vais dire à tout le monde de se placer à l'avant pour sprinter. Et je vais prendre la route de Mark Cavendish. Ouh là, je prends plus la route de Wouter Rupert, là. J'ai l'impression. Allez, on va sprinter avec Wouter Rupert. Ouh là, ou là. Ça a l'air Wouter Rupert qui va peut-être s'imposer, là. Ah non, il a l'air de faiblir. Il a l'air de faiblir. C'est Mark Cavendish qui va le doubler. Non, en tout cas, on va pas aller s'imposer avec Wouter Rupert. On va... Pour être honnête, j'ai avec vous. J'ai même pas vu la place que j'ai fait. Bon. On avait un minimum de barres rouges. On avait un minimum de barres bleues. Voilà, avec Alberto Betto, on finit en peloton pareil. Tout le monde finit en peloton. Voilà, une étape qui a été assez mouvementée, mais assez tranquille à la fois. Donc voilà, c'était juste avant la... Bon, là, on va pas dire la grosse étape de montagne qui attend Wuhan. Mais l'étape de montagne qui attend Wuhan. Donc voilà, on garde le maillot blanc, pas le maillot à poids. On perd le maillot à poids. Alors là, bravo, les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Du coup, à l'écouteur Hubert, on fait une neuvième place. Bon, c'est pas dégueu. Son objectif, c'était le top 25. Du coup, même Wuhan est 32e. Voilà, du coup, c'est Marcel Kittel qui s'impose devant Michael Matthews et Arnaud Denard devant Sonic Colbray qui était en mauvaise forme. Non, tiens. On a Alberto Betio qui a pris de poids à la montagne. Kittel qui a pris un max de poids aujourd'hui. Non, c'est ça. Dylan Grunewagan, bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà, et du coup, là, combativité. Même Kamejan est devant nous. C'est Gatowski qui garde le maillot jaune. Nous, regardez avec Wuhan. On a déjà 13 secondes d'avance sur Richie Porte, donc c'est déjà... On peut pas cracher dessus. On peut pas cracher dessus, ça, c'est sûr. Voilà, c'est Katovski qui garde le maillot jaune. Adam Hansen qui, du coup, il prend le maillot à poids. Ok, on a pas trop compris. Le maillot vert. Marcel Kittel qui le prend à Mark Cavendish. Même si Marcel Kittel, il est très souvent hors délai sur l'étape de Nantia Chambéry. Le maillot blanc, c'est pour dire Jean de Barle encore. Pour une seconde devant Damiano Faune. La Sky, meilleure équipe. Et la combativité pour T1 en filet. Donc voilà, les formes, ça devrait... C'est presque parfait. On dirait un dîner, tiens. C'est presque parfait pour Rigoberto Run. Ça devrait suffire. Voilà, je vous laisse avec le petit jingle de l'étape Vittel, la planche des belles filles. Oui, une jolie étape. Avec le massif, là. Le massif des Vosges de la planche des belles filles. Une très jolie étape. Je pense qu'ils la mettent en 158 km. Mais ils auraient limite peu faire moins. Ils auraient pu faire plus. Genre faire un petit 680 km. Et mettre d'autres cols juste avant la planche des belles filles. Parce que je trouve ça con. Il y a une montée seule. Une montée seule. Et une beauté seule. Mais aussi là, il y a un col avant. C'est pas lui qui fait la différence. Alors que là, par exemple, là, le col du télégraphe, il peut faire la différence. Là, tous les cols font la différence. Là, tous les cols font la différence. Pérosseur fait encore plus la différence. Bon, là, par contre, il ne fait pas la différence. Mais bon, c'est tellement un gros col, quoi. C'est un gros col, le monde du chat. T'as la planche des belles filles qui vaut presque rien à côté. Donc, allez, on va partir pour cette étape. Donc, évidemment, on va pas envoyer quelqu'un. On va envoyer personne aujourd'hui. Parce qu'on va se focaliser sur Rigoberto Uran et la possibilité de victoire des tops. On va jouer le sprint intermédiaire pour s'occuper. Pour pas que ça soit une vidéo vide, concrètement. Mais sinon, on va envoyer personne. Donc, on a Romain Bardet, Daniel Martin et Richie Porte en favori du jour. Je crois qu'ils ont oublié Rigoberto Uran. Rigoberto Uran est très remonté. Rigoberto Uran, il est en une forme normale. Il va finir dans les 5 premiers de l'étape. Je pense que ça peut être possible. Formul qui veut prendre l'échappée du jour. Donc, il va rester avec nous. Je sais pas si vous avez vu notre mode Mike Tour avec Vincenzo Nibali. Où on s'impose, évidemment. Aucune prétention, mec. Où on s'impose assez largement. Et même que j'arrive à faire une 3ème place à Ionisaguré. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur ma chaîne. Juste avant les autres vidéos. Juste avant la première vidéo de ce tour avec le Canaday. On a Pierre Roland, Townsky qui est en bonne forme. Donc, on va les utiliser tous les montagnards. Van Barth qui veut conserver le maillot blond. Ça va être dur. Ça va être très dur. On va prendre... On va prendre 8 pertes. Pour aller chercher. Bien que cette ascension soit apparue sur les récents parcours du tour, elle n'en est pas moins devenue mythique. De la... De la... Les points du sprint. Donc, de toute façon, on est déjà vers en quelque sorte, vous allez me dire. Euh... On sera tout vers totalement. Avec l'autre maillot. Donc, c'est presque mieux. Donc, allez. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Parce que... Bah... Il n'y a rien juste avant. Donc, on va se retrouver au sprint intermédiaire. On est à 2,5 km du sprint intermédiaire. Écouteurs et pertes. 5 échappés. Mais qui sont... Qui ont l'air dans un sacré bordel. On a Édouard Dossipulveda. Thomas Dorian. Simon Gachke. Euh... Martin Lamertink. Euh... Et... Pris Feigl. On va essayer d'aller chercher un maximum de points. Donc, je vais vous montrer où je viens vous reprendre. Avant. Mais on va d'abord discuter des sprints. Allez. On va essayer de faire un petit top 10 sur ce sprint. Il y a... Il semble y avoir 4 indétrônables. Il semble y avoir 4 indétrônables. Mais derrière moi. Il y a peut-être deux groupes qui peuvent nous rattraper. Donc, on passe... On ne passe pas en tête. Mais on passe en 10ème place de ce sprint intermédiaire. Juste devant Dylan Grondwégan. Euh... Marc Cavendish. John Degelkolb. André Greipel. Et Nasser Boignet. Du coup, Marcel Kittel. Il n'est pas là. On dirait qu'il n'a pas fait le sprint. Bon. Bah, s'il n'a pas fait le sprint, tant pis pour lui. Euh... On va tout de suite... Reprendre Rigoberto Uran. Je vais vous montrer où je vais vous reprendre. On va jouer. Donc, je vais vous reprendre ici. Vous voyez... Vous voyez la planche des belles filles. Et on va vous reprendre. Regardez. C'est ici. Ici. Euh... Je ne sais pas si... Attendez. Je ne vais pas simuler jusqu'à là. Mais voilà. Je vais vous reprendre juste ici. Juste avant ce petit faux plat. Enfin, ce long faux plat. Ouais. Une dizaine de kilomètres. Donc, je t'avance ce faux plat parce que parfois, il y a des attaques dedans. Donc, on va tout de suite y retrouver. Euh... Maintenant. Voilà. Avec les transitions, c'est magique. Enfin, je ne mets pas de transition. Mais avec la coupure, c'est magique. Vous voyez, ça arrive en deux secondes. C'est fantastique. Donc, voilà. On est à 22,9 kilomètres de l'arrivée. On va bientôt rentrer dans ce grand faux plat de 10 kilomètres. Je me fais protéger par Andrew Tahansky. Donc, voilà. On y est. Je me fais protéger par Andrew Tahansky. Et je vais sûrement peut-être m'en faire des petites coupures. Et oula. Ça a l'air de vouloir faire des infossives. Et ça attaque. Ça attaque avec Richie Porte, Daniel Martin et... Et, euh... Allez, Randro Valverde. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ça fait réagir côté Haru. Et bah oui, il n'y a pas. Il n'y a pas le champion d'Italie. Ah bah si, il y est. Ouh là. Pourquoi il se stoppe ? Ah, personne ne veut rouler pour l'autre. Bah, je vais attraper le groupe tout seul. C'est assez bizarre quand même qu'ils n'ayent pas su s'entendre. Parce qu'il y avait quand même Ricoubert Touran juste derrière. C'est un peu con. Bon, moi je ne vais pas rouler pour les rattraper. Parce que la victoire d'étape, ça ne m'intéresse pas tant que ça. On aura largement l'occasion de l'avoir sur d'autres étapes. Comme Chambéry. Euh... Cerchevalier. Où c'est assez facile. Euh... Péragude. Ou même des étapes de... De moyenne de... Ou même des étapes de Valon, hein. Comme l'étape Blagnac-Rodez. Que j'aime bien. Honnêtement que j'aime bien. Parce que... Avant, en 2015, il y avait déjà vu une arrivée à la Rodez. Mais c'était... En fait, en 2015, c'était la même côte que cette année-là. Que cette année. Mais ils l'ont fait d'une autre façon. Euh... Si vous voulez aller voir la chaîne de Tuture Gaming. Vous allez voir qu'en fait, c'est la même côte. Mais ils l'ont fait d'une autre façon. Il a fait... Genre... Il a comparé les finales d'étape. De 2015 jusqu'à 2017. Donc c'est assez bien expliqué. D'habitude, j'aime pas trop sa chaîne. Mais cette vidéo-là, elle m'a vraiment plu. Donc voilà, je vous le dis. Je fais de la pub gratuitement comme ça. Ouais, on est à 16 kilomètres de l'arrivée. Et oui, sur Bladnick Rodez. Il y a l'arrivée en côte. En 2017, c'est pas... C'est la même côte. Mais elle est pas... Elle est pas représentée par... Elle est pas représentée de la même façon en 2017 qu'en 2014. Vous avez pour la petite coupure. Je pense que vous l'avez certainement eu en 2016. Attends, ça fait que de coller derrière moi. C'est incroyable. Je pense que vous l'avez certainement eu en 2016. Et l'arrivée à Rodez n'était pas la même. Qu'en 2017. D'ailleurs, je t'ai opté... Enfin, j'ai pas trop compris. Ça m'écoute, mais c'était pas la même façon. Ils ont même coupé la route en 2... Non. Non, ils ont pas coupé la route. Mais ils n'étaient pas en 2015. Après, je pense qu'ils avaient peut-être mal fait. Ils avaient peut-être mal fait l'arrivée. En 2015. Après, c'est pas bien grave. On a eu l'attaque de Dan Martin et de Romain Bardet. Et là, il n'y a aucun maillot jaune. Il n'y a aucun vrai favori. Donc, ça s'entend. Ils s'entendent devant. Ils continuent à rouler un tempo. On a Alessandro Desmarquis qui roule pour Richie Porte, certainement. On peut le laisser rouler. Il rattrape... Ah, finalement, ça s'entend plus avec Dan Martin et Romain Bardet. On va bientôt arriver dans la petite descente. Juste avant. Plancher les mines. Donc, évidemment, j'aurais pas fait de coupure avant cette montée. Moi, je suis déjà à 35 minutes d'enregistrement. Vous, ça doit être une quinzaine de minutes de vidéo. Parce que j'ai fait beaucoup de coupure. Déjà, j'ai fait une pause. Ok, là, on est protégé. Enfin, là, on n'est pas protégé par Townsie. On entre dans la descente. Une descente de 1,5 km. Un kilomètre, deux kilomètres, on va dire. Donc, voilà, le bas de la descente. Ouais, c'était 2,5 km. Donc, on arrive dans la ville de plancher les mines. Plancher les mines, voilà. Vous vérifiez dans le guide de l'étape. Voilà. Voilà, si t'as pas confiance en moi, franchement, t'es pas cool. Donc, allez, on va arriver au pied de la planche des Belfi. On a personne qui roule. Eh ben, tiens, on va faire rouler Formolo 90, Pierre Roland 90, Slector 90, Van Barth 90. Et là, on devrait commencer à avoir un petit tempo qui s'impose. Allez, ils sont sur la droite, là. Je suis sûr qu'ils peuvent monter. Ah, il y a Formolo. Ok, il y a Formolo qui va... On a déjà un premier rouleur. Il y a Van Barth qui va arriver. Et allez, normalement, là, on devrait avoir du tempo, là. Là, on devrait avoir du tempo. Allez, je vais les mettre à 95. Parce que j'ai vraiment envie qu'on envoie le pâté dès le bas de la descente. Il y a l'air d'avoir un NETX qui roule avec lui. Philippe Gilbert qui a l'air de rouler pour Dan Martin. Allez, on a Formolo qui impose une tempo. Je comprends pas. Il est juste ici, il va pas rouler. Parce que là, on était pas dans une montée, pourtant. C'est un bon rouleur. Il avait totalement les capistes d'y aller. On a déjà Formolo. C'est déjà pas mal. Allez, on a Talansky, il nous protège. Allez, moi, j'ai un style de jeu différent des autres YouTubeurs Tour de France. Je joue plutôt... On peut voir les échappés juste devant. On a vu la voiture de course. Donc, ils vont pas aller s'imposer. Ils vont pas aller s'imposer. Et il y a Romambardé qui attaque. Finalement, je vais leur dire de faire comme ils veulent. Finé, voilà. Voilà, j'ai le bleu. Et Talansky qui me protège. Ouh là, Talansky, il a pas l'air fou. En même temps, il me protège depuis le début. Voilà. Allez, là maintenant, on y va à fond. Oh non, pourquoi tu t'arrêtes ? Voilà. Allez, tu t'imposes. Un postage juste devant moi. Un postage juste devant moi. Un postage juste devant moi. Un postage juste devant Valverde et Daniel Martin qui sont allés à la recherche de Romambardé. C'est bizarre, Valverde. So, il fait pas confiance au Kiltana. Aujourd'hui, ça se trouve, c'est lui le boss. Ah non, il a l'air de rouler. Il roule. Pour moi, il roule. Donc, Talansky qui est juste devant nous. Notre acolyte. Je vais prendre Saru. Et là, il va aller faire le boulot. Je vais lui donner le gel rouge. Et je vais le redemander de protéger parce que ça fait bugger. Là, il y a du gel rouge à donner. Ah merde. C'est pas grave. Gel rouge. Rouge, voilà. Allez, Talansky. On est à 4 km du sommet de la planche des belles filles. Finalement, ça devrait faire une belle vidéo. Allez, on est à 4 km du sommet de la planche des belles filles. Allez, on nous a un petit replat. Allez, Talansky qui nous emmène extrêmement fort. On a rattrapé l'échappée du jour. Allez, on continue comme ça, allez. Non, on les a pas rattrapés. Il reste c'est Poudvetta Geshko et Dorent à l'avant. Bon, oh, on est sorti du peloton. Ils sont joués arrière-nous. Mais on a pris quelques secondes d'avance. Je vais reprendre mon gel à fond. Je vais donner gel bleu ici. Gel rouge ici. Voilà. Là, normalement, il n'y a plus grand chose. Je vais compléter ma barre de rouge. Et là, on a Talansky qui nous emmène à fond, là. Il a presque plus d'énergie. Allez, je vais lui demander. Je vais faire un sang. Au lieu d'un protection, je vais faire un sang. En tout cas, Talansky, il aura vraiment bien couru aujourd'hui. Aujourd'hui, il aura fait le taf dans cette planche des belles filles. Il est presque plus capable. Il est presque plus capable. Dès qu'il est mort, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il se positionner avant la rampe finale et faire le sprint. Mais nous, on va attaquer avec Rigoberto Urán. On va aller chercher Thomas Dorent qui est à l'avant, qui semble être à l'agonie. Il n'est pas en défaillance, mais il est à l'agonie. Il n'a plus de barre rouge. Donc, on va aller rattraper. Et sans prétention, je peux vous dire qu'on va aller la chercher. Ça a été là. Stop, je suis presque sûr qu'on peut aller la chercher. Allez, il y a Formolo qui est juste derrière. Pire, Roulant. Je vais dire à Formolo de suivre les attaques. Voilà. Il prend son gel rouge. Et allez. Oula, on a Froome qui sort du groupe des favoris. Il veut venir me chercher. Je vais garder un petit peu de rouge pour la rampe finale. Et tu vois là, Thomas Dorent qui est en défaillance. Il aura fait une très belle échappée. Il est parti dès le début. Oh là. Oh, il se fait gêner. Super Froome qui s'est fait gêner par Thomas Dorent. On a le groupe des favoris juste derrière nous, vraiment. Ils vont perdre très peu de temps. On a la victoire d'étape. Mais on va gagner très peu de temps. Mais ce sera toujours ça. Ah, où est-ce qu'il tente de sortir ? Allez, on est dans un petit replat. On est au passage à 16%. Et allez, on va attaquer à fond. On va attaquer à fond. On va donner tout notre rouge. On va donner tout notre rouge pour aller le plus vite possible. On va aller s'imposer avec Rigoberto Uran. On a Fabio Haru qui tente de sortir derrière. Et voilà, on s'impose avec Rigoberto Uran au sommet de la planche des Belfi. Magnifique victoire. Merci. On pourra dire merci à l'équipe juste après. On va voir Haru qui va faire une deuxième place. Allez, on va essayer de placer Formolo. Donc voilà. On a Roland juste devant nous. On va essayer de prendre le temps de Bokemonema. Là, on va passer juste derrière Roland. Et on va prendre le temps de Bokemonema. Qui devrait être un petit 40 secondes. Bon, voilà. On a l'air d'être le meilleur des jeunes. Bon, après, c'est totalement l'agonie. Donc, je ne vais pas les reprendre. Donc, on va avoir une très belle étape pour l'équipe Cannondale. On s'impose. On s'impose. Bah, c'est tout, là. On va prendre le mague à poids. Vu qu'il y a 10 points au sommet. Ouf. Et du coup, c'est une libération. Là, on prend... On prend la... C'est la première victoire. Bah, voilà. C'est la première victoire du tour. Et du coup, ça fait plaisir. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Le podium pour Rigoberto Rale. La victoire d'étape. Le maillot... Le maillot jaune, évidemment. Vous préférez pas pour ce qui était loin d'arrière. Le maillot à poids. Et le maillot blanc pour David Formolo. Je skip vite les... Bravo, les gars. Félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles. Mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. Merci, le directeur sportif. Voilà, on avait un objectif de top 5. Et on s'impose finalement. Donc, c'est parfait. Rigoberto Rale qui s'impose du coup. Devant Fabien Roux, Richie Porte. Romain Bardet qui sont en 23 secondes. On leur a quand même mis une sacrée patate. Je pense qu'ils n'avaient plus de rouge sur la fin. Parce que... Il y avait 10 secondes d'écart. Mais on gagne avec 23 secondes. Du coup, on gagne pas tant de... Froome qui perd des secondes. Par rapport à l'autre groupe. On n'avait pas tant d'avance que ça. Mais c'est toujours ça quand même de prix. Sur des Simon Yates, une et une et une et une et une. Là, ça c'est hors course du coup. Tout ça c'est hors course. De toute façon, on savait déjà que Simon Yates remporterait pas. Remporterait pas le tour. Donc voilà, à partir d'ici, Mario Quintana ça perd que 38 secondes. On va dire que c'est pas dramatique. Maintenant, l'étape de l'isoire, c'est celle qui me fait la plus peur de toute façon. C'est celle qui fait le plus peur à tout le monde. Donc voilà, c'est une très grosse étape. Donc allez, Roberto Ran qui est maillot jaune pour 42 secondes dans Rich Port. 46 devant Fabio Haru et Romain Bardet 5, 1 minute presque. Et Froome qui complète le top 5 avec 1 minute 4. Jacob Fugol 5 en 1 minute 28 complète le top 10. On a l'impression du coup. Oh là là là, je suis fatigué ce soir. Parce que là, je tourne le soir, mais pas tant le soir que ça. Non plus, faut pas exagérer. Marcel Kittel, 4 heures 12 points. David Afford Molo, donc Marcel Kittel, Malhover. David Afford Molo, le maillot blanc. Et Cannon Dale, l'équipe. Et on a encore le meilleur combatif. Mais ça devrait pas rester. Donc je vais pas prendre l'échappée non plus sur l'étape... sur cette étape-là parce qu'il y a du vent. On peut le voir. Bon, je vais vous laisser le petit... le petit jingle. Ben, étape Vosoul 3. Toute plate. Vraiment toute plate. Et voilà. 3. Vraiment, étape toute plate. Mais... avec du vent sur la fin. Une tranche de 10 km de vent. Ça fait très mal. Ça fait souvent très mal. Désolé le directeur sportif. J'aime bien quand il me complionne à la fin, mais là, quand il me donne des armes, c'est pas terrible. Donc la partie finale est explosée au vent. Ça peut provoquer des cassures. Il faudra rester à l'avant du peloton, évidemment. Mais si on a encore ce fameux bug dans ce jeu qui nous fait descendre à l'arrière du peloton, ça va être compliqué. Donc allez, on va partir pour l'étape Vosoul 3 et on va tout de suite voir les notes, les formes du jour. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour Ruler Touran parce que cette petite... cette petite tranche de 10 km de vent elle fait souvent extrêmement mal. Parce que justement, vu que c'est très court, c'est très douloureux. Donc allez, on va partir. La Wouter, il perd ton bonne forme, en excellente forme, mais de toute façon, son énergie, ça m'étonnerait que ça me permette de passer cette zone de vent. Alberto Métios, Tom Yelte Slector qui a une excellente forme. Peut-être, peut-être, tendez des trucs dans le final avec lui, peut-être pour rouler. Qui a une excellente énergie, par contre, une excellente barre d'énergie. Ouran qui est pratiquement à fond, qui veut conserver la zone. J'espère vraiment qu'il ne va pas y avoir le fameux bug que je pense que vous le connaissez là. De toute façon, dans ce jeu, c'est dommage parce que cette année, on ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est franchement un très bon jeu. Pas beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière, mais beaucoup de bugs en plus. Et ça, c'est vraiment assez chiant. Ok, on va tout de suite retrouver là. Là, par exemple, c'est un truc que j'ai envie de vous le dire. Je trouve ça vraiment nul. d'avoir ça. C'est dommage qu'on ne voit que le départ réel quand même. Parce qu'au final, la ville de départ, on ne la voit pas. Alors qu'en vrai, on est censé la voir. Et là, du coup, on part d'une ville alors que ce n'est même pas la vraie ville de départ. les équipiers ont déjà commencé. Et parfois, on départ dans le vide. On démarre dans le vide, en fait. On départ dans la campagne et tout. Il n'y a même pas de ville, donc c'est dommage. Il n'y a que pour les trois premières étapes en ligne qu'il y a eu quelque chose. En tout cas, c'est lancé à l'avant avec Alopin et Moussako. Et du coup, c'est dommage, ça serait bien qu'ils rajoutent le départ fictif l'année dernière, genre. Et par exemple, une petite idée comme ça, vous envoyez à Sianite si vous le voulez. par exemple, qu'on dise, qu'on dise, genre, pendant le départ fictif où il ne se passe rien, on peut aller voir, par exemple, là, je suis avec Huper, et là, je vais voir, je vais voir ses poules védales et je lui dis, est-ce que tu roules aujourd'hui ? Genre, voilà, un truc comme ça. Et puis, il me répond, soit, oui, je vais rouler pour mon spriteur, soit, non, je vais laisser rouler les autres équipes. Par exemple, c'est un exemple. Et je pense que ça pourrait être vraiment bien. Donc, voilà, à bon entendeur, à bon entendeur, si quelqu'un veut rajouter ça. Si Cyanide veut bien rajouter ça, ça serait excellent et je ne pense pas que ça demande énormément de modifications de laisser le départ fictif, de laisser le départ, de laisser le départ, de laisser le départ normal. Ça n'a pas demandé énormément de modifications. Donc, voilà, donc on va tout de suite retrouver au Sprite Intermédiaire. J'espère que, si vous êtes sympas, vous allez le dire à Cyanide. Ils ont une boîte mail, je crois. On a deux kilomètres du Sprite Intermédiaire avec Wouter Wippert. Il y a des combats joués. Allez, ça lance déjà avec John Deaconcombe, Nasserbois, Nicaindish, le Sprite Intermédiaire de Chaumont. Voilà. On va essayer de passer à la meilleure place possible. De toute façon, à mon avis, Wippert, il sera hors délai à Chambéry. À l'étape, non, tu vas Chambéry, il va, il va, il va gérer, il va gérer du tour. Et il y a beaucoup de chance que ça soit ça. Je l'ai pris comme ça, ça nous sert à nous occuper un petit peu dans ce début de tour. voilà. Du coup, je n'ai même pas fait attention, on a dû faire, on a dû, ouais. On est passé, je vais regarder, on est passé septième du peloton, non, septième, septième du Sprite Intermédiaire. C'est pas mauvais, on a pris quelques points. Je ne sais pas d'ailleurs combien on est exactement avec Wippert. on est 18M, OK. Allez, on va tout de suite se retrouver pour la zone avant. En espérant, moi j'espère qu'il n'y a pas de vent parce que je suis très mauvais là-dedans. Mais, s'il y a du vent, tant mieux, ça va faire un peu de spectacle. Donc voilà, on est à 11 km de l'arrivée, comme vous pouvez le voir. on est à 11 km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. J'ai l'air un petit peu stressé parce que je ne peux pas sur le passé, comme vous savez, j'ai fait un très gros enregistrement. Donc on a 11 km de l'arrivée et il n'y a aucune touche de vent donc on va se retrouver à 5 km de l'arrivée. ce n'est pas trop plein. Ça aurait été une étape de pleine banale. On est à 5 km de l'arrivée avec Wouther Wippert qu'on a essayé d'aller chercher une petite place. Il y a certainement une possibilité de faire quelque chose avec Wouther Wippert. Allez, on est dans les trains des autres sprinteurs. Il y a deux gros trains. La Bora et la Dimension Data toujours présents. On est dans 3. On a Alexander Christophe qui est juste ici normalement. Allez, on prend la route Boisson Hagen pour le virage. Je vais donner le gel à tout le monde. Je vais leur demander de sprinter. Allez, Wouther Wippert on va prendre son gel aussi. Le gel bleu. le gel rouge pour se mettre tout un mois à fond. Le dernier virage. Allez, on va lancer. On va lancer avec Wouther Wippert. Les autres n'ont toujours pas lancé. Et voilà, ils commencent à lancer. Ouh là là, il y a peut-être une possibilité avec Wouther Wippert. On est dans la route d'Alexander Christophe. On a déjà plus de rouge et du coup, on va devoir arrêter notre sprint. Et on va faire une 7ème place si je ne dis pas de bêtises. Oh là là. Oh là là. Honnêtement, on ne peut pas faire mieux avec Wouther Wippert. Il reste une étape de pleine pour lui parce qu'à mon avis, il va j'arrêter à l'étape de Chambéry. Donc voilà. Ok, il y a Mathéo Trentin qui vient d'arriver. On garde le maillot jaune, le maillot poing et le maillot blanc normalement. Il va monter sur le podium. Il était bon. Ok, allez, on fait une 7ème place avec Wouther Wippert. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est parfait. Dans l'échappée, il n'y avait que Galopin avec Wouther Wippert. Donc du coup, on garde ce maillot jaune avec Wouther Wippert. Le maillot à poing avec Wouther Wippert. Le maillot vert avec Mark Kalendish. Ah oui, du coup, je ne me fais pas gaffe. C'est Alexander Christophe qui s'impose devant Mark Kalendish et Dylan Von Negen. Donc voilà, le maillot vert, c'est Kalendish qui le reprend à Kitel. Il le reprend. Forme le maillot, le maillot du meilleur blanc, le maillot du meilleur jaune. L'occasion de par équipe, c'est nous. Et la combattivité, c'est Excellune Seco. Donc la forme, c'est bon. Et la prochaine fois, donc je vais passer ça, vous le verrez la prochaine fois, on fera 3 du Saint-Georges dans le station des Rousses et dans la Chambéry. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé, la fin, elle est un petit peu stressée. Je peux beaucoup de place sur mon PC, donc j'essaye d'optimiser le temps de parole. Donc la prochaine fois, on fera ces 3 étapes-là avec la grosse étape du Chambéry. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu, l'abonnement et aller voir mes autres vidéos, évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la suite du Tour Canada Day. Donc ça devrait arriver dans la semaine, la suite ou dans deux semaines. Enfin, je ne sais pas trop. Donc j'espère que vous avez apprécié. C'était One2Free, bye bye les potos.